bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de la semaine alors cette semaine nous allons être accompagnés des petites violettes de toulouse que je vous ai cueillies dans mon jardin et nous allons faire un petit on va tenter un challenge de faire les énergies de la semaine avec un le normand donc ici en l'occurrence le tannis et je pense que ça va très très bien fonctionner on va voir ça ensemble ensuite vous aurez le tirage conseil avec le wisdom of the oracle de colette baron ride c'est un jeu que je lis à l'intuition je l'ai toujours utilisé comme ça donc ne vous étonnez pas si les interprétations pour ceux qui connaissent le jeu ne correspondent pas à celle du livret c'est c'est une interprétation à l'intuitif et c'est d'ailleurs un très bon exercice pour développer son intuition et ensuite nous aurons un petit message du petit oracle des anges de tony carmine salerno ici pour avoir un petit message voilà de nos anges pour qu'ils nous accompagnent durant cette semaine alors on va commencer par les béliers les béliers donc bonjour à vous votre carte énergie de la semaine nous avons la carte du jardin votre carte conseil nous avons cette carte si alors déjà avec la carte énergie on voit que cette semaine l'accent va être mis sur les liens sociaux les liens sociaux les sorties les rencontres les rencontres amicales les rencontres peut-être un petit peu plus professionnel mais dans un cadre assez informel en fait là vous êtes vraiment dans une ambiance assez décontracté assez joyeuse avec une une vraie envie de partager de communiquer d'être avec les autres vous ne faites pas ça par obligation c'est par envie principalement que vous allez faire ça votre carte conseil on voit d'ailleurs que vous êtes en transition cette semaine que vous passez d'un état à un autre alors peut-être que jusqu'à présent d'ailleurs vous étiez un petit peu renfermé chez vous sur vous même ou que vous n'aviez pas très envie de sortir et bien là on va vraiment avoir ce déclencheur ou alors il peut s'agir justement d'un conseil dans le sens de suivre le mouvement suivez le mouvement ne vous posez pas trop de questions lorsqu'une occasion se présente à vous saisissez là ne pesait pas le pour le contre allez y justement engagez vous pour effectuer en douceur cette transition qui va s'offrir à vous cette semaine voilà quelque chose va être mis de côté vous allez vous allez vous séparer de quelque chose vous allez laisser quelque chose derrière vous une situation sans doute une situation inconfortable puisqu'on a ce côté très nuageux en fait de la carte donc qui montre quand même quelque chose de ben voilà d'inconfortable quelque chose qui une situation dans laquelle vous ne vous plaisiez pas ou vous ne vous plaisiez plus et que maintenant il est temps pour vous de passer à autre chose vous voyez d'ailleurs le signe le signe pardon c'est pas un signe c'est un et voilà ça y est j'ai encore perdu mes mots un flamant rose le flamant rose a une petite couronne sur la tête et il y a des cotillons derrière je sais pas si vous les voyez très bien mais il y a vraiment quelque chose une idée de retrouver aussi sa royauté mais son côté de se retrouver soi même de se reconnecter aussi à soi de se reconnecter à son côté joyeux festif qu'on retrouve d'ailleurs avec la carte du jardin puisque ce sont des rencontres agréables que l'on fait avec le jardin ou dans un but sociable mais toujours fait avec avec joie donc voilà on est vraiment là vous effectuez une transition pour et vous reconnecter à vous même et vous reconnecter aussi à ce côté joyeux et festif pour pour cette semaine du coup alors votre petite carte des anges nous avons la gratitude qui correspond d'ailleurs très bien fais de la gratitude ta nouvelle attitude les étoiles vont briller de plus belle sur toi tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière voilà soyez plein de gratitude pour vous les béliers cette semaine je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau tirage on accueille les taureaux alors bonjour les taureaux votre carte conseil votre carte énergie pardon on a la carte des souris votre carte conseil nous avons cette carte ci alors avec la carte des souris on voit que les énergies de cette semaine vont être un petit peu plus difficiles pour vous puisque vous allez avoir de nombreux petits stress alors on parle pas de gros stress on parle pas vraiment de de situations qui sont difficiles et lourdes à gérer mais ça va quand même être une des situations stressantes ça peut être simplement vous êtes un peu en retard vous perdez vos clés vous savez pas où elles sont voilà c'est une situation un petit peu stressante qui n'a pas de gravité qui n'a pas de trop grosse gravité mais qui bah s'il y en a plusieurs mis bout à bout quand même s'avère difficile à gérer et pour ça du coup pour vous essayer de votre carte conseil c'est de vous référer à votre âme sœur de vous pencher en fait sur les autres de vous reposer aussi de temps en temps sur les autres de lâcher prise et de de communiquer peut-être avec la personne alors on dit âme sœur de nos jours on parle beaucoup aussi on a beaucoup cette idée de flammes jumelles que j'aime pas trop j'aime je préfère vraiment le terme d'âme sœur et l'âme sœur pour moi ce n'est pas forcément quelqu'un que l'on aime d'amour ça peut aussi être une personne qui vous comprend qui qui est là pour vous au quotidien ou pas forcément au quotidien mais la personne à laquelle vous pensez quand ça va pas et que vous avez besoin justement d'appeler quelqu'un ou de vous confier et pour moi ça représente aussi très bien le rôle de meilleur ami par exemple votre meilleur ami ou un ami que vous avez depuis très très longtemps avec qui vous avez doué noué des liens très solides et avec lesquels vous avez traversé des épreuves et vous vous en êtes toujours remis quelqu'un que vous ne jugez pas qui ne vous juge pas pour moi c'est une âme sœur donc reposez-vous sur cette personne cette semaine si vous en avez besoin reposez-vous sur votre conjoint si c'est votre conjoint votre âme sœur aussi mais renouez avec ces liens justement que ce soit d'amitié forte ou d'amour qui vous lie comme ça à une personne et sur laquelle vous pouvez vous reposer donc n'hésitez pas à vous reposer sur elle si justement la semaine vous paraît un petit peu trop lourde ou un petit peu trop chargée aussi parce que voilà ça peut être aussi une charge de travail ou une voilà une charge qui va peser sur vos épaules et que vous allez avoir besoin de partager donc n'hésitez pas à la partager avec une personne de confiance pour vous les taureaux votre petit message des anges nous avons la diversité le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils célèbre ton caractère unique tu es spécial et tu es aimé voilà les taureaux on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage et je vous souhaite une très très belle journée alors bonjour à vous les gémeaux votre carte énergie pour vous les gémeaux nous avons la carte de l'homme votre carte conseil nous avons cette carte ci alors des énergies masculines ça va être des énergies d'action pour vous cette semaine donc il est temps pour vous de passer à l'action en tout cas tout va vous porter justement dans cet élan d'action de partage d'ouverture aux autres voilà c'est un bon moment d'ailleurs pour pour faire des rencontres sociales professionnelles pour ce pour vraiment partager avec votre entourage pour entrer aussi dans un nouveau projet d'en faire une nouvelle action entreprendre quelque chose de nouveau l'énergie de l'homme est tout à fait approprié à ce genre de à ce genre de choses donc n'hésitez pas à le faire et on voit d'ailleurs que avec cette carte ci cette carte cette carte du wisdom of the oracle on vous invite aussi à suivre le mouvement ou à être leader vous pouvez très bien être cet éléphant ci comme celui ci comme celui ci quoi qu'il arrive vous êtes en mouvement et là on le retrouve bien d'ailleurs avec la carte de l'homme cette semaine c'est du mouvement pour vous donc allez-y suivez le rythme ou alors carrément prenez les rênes de la situation et engagez vous dans dans une situation engagez vous dans un projet engagez vous dans une nouvelle direction peut-être mais voilà soyez actifs et soyez 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 dans dans ce mouvement en fait accompagnez l'ue ou carrément créer le si vous voyez qu'il n'y a rien qui se profile à l'horizon pour pour vous cette semaine alors votre petite carte des anges intégrité fais preuve de souplesse mais soit surtout honnête avec toi même assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi voilà d'ailleurs ça se réfère très bien à cette carte ci assumer ses croyances et les autres en fait vous suivront voilà donc assumer qui vous êtes assumer ce que vous souhaitez faire et vous allez voir que vous allez entraîner tout le monde aussi dans cette dans cet élan voilà les gémeaux tout un programme pour vous cette semaine je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve pour un pour un nouveau tirage ou pour une autre vidéo très bientôt on accueille les cancers bonjour à vous les cancers votre carte énergie de cette semaine nous avons la carte de l'enfant votre carte conseil nous avons cette carte si alors ce sont deux cartes qui se répondent très très bien puisque avec la carte de l'enfant on voit que cette semaine vous allez mettre de la gaieté de la joie de l'insouciance en fait dans votre vie on voulait on vous invite à laisser parler votre enfant intérieur ou à faire un travail sur l'enfant intérieur à vous reconnecter à des émotions ou à des peut-être des envies que vous aviez aussi quand vous étiez enfant et on vous invite à faire preuve de créativité cette semaine sous toutes ses formes la créativité ça peut être par la peinture ça peut être par la musique mais en tout cas mettez en action justement ce travail que vous faites avec votre enfant intérieur ou ce travail que vous avez envie de faire sur vos projets que vous aviez quand vous étiez enfant peut-être reprendre un rêve d'enfant et le retravailler le mettre le mettre par écrit le m le mettre en musique le m le mettre en peinture en couleurs enfin faites ce que vous avez envie de faire laissez-vous vraiment aussi emporter cette semaine par par la vie tout simplement en fait toutes les petites quand on dit avoir le regard d'un enfant on dit vraiment voir les choses avec curiosité aussi et laissez-vous surprendre par cette curiosité cette semaine posez vous des questions des questions que peut-être vous n'aviez pas encore envie de enfin que vous aviez mis de côté et quand vous êtes face à une situation vous ne savez pas quoi faire essayez de le voir avec les yeux d'un enfant essayez de vous poser des questions que se poseraient un enfant soyez curieux de tout voilà reconnectez vous à votre curiosité votre curiosité d'enfant et votre envie d'enfant votre votre joie d'enfant et lancez vous à fond aussi quand vous faites quelque chose ne le faites pas à moitié un enfant ne fait jamais les choses à moitié souvent quand il a envie quelque chose il le fait à fond donc faites la même chose voilà ça vous aidera justement vous reconnecter aussi à cet enfant intérieur alors comme carte de conseil de nos petits anges nous avons la protection tu es en sécurité donc n'aie pas peur nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger voilà donc les anges vous accompagnent et vous offre leur protection pour cette semaine et pour ce travail que vous allez faire avec votre enfant intérieur donc je vous souhaite un bon travail les cancers plein de joyeusetés dans votre semaine et on se retrouve bientôt pour un pour une nouvelle vidéo bonjour les lions alors les lions nous vous accueillons je vous accueille pardon avec cette carte ci pour votre carte énergie et cette carte là pour le la carte conseil de la semaine alors cette semaine on a la carte de la lune comme carte énergie qui vous invite à faire preuve d'intuition l'accent va être mis pour vous sur l'intuition tout ce qui va toucher également aux rêves tout ce qui va toucher au au cachet au à ce qui à l'inconscient voilà donc là ça va être un travail sur les rêves sur l'inconscient sur l'intuition que vous allez principalement pouvoir mettre en place cette semaine et avec la carte conseil on vous invite vraiment cette semaine à mettre de la joie de la gaieté dans votre vie c'est pas toujours facile mais vraiment essayer de voir le les choses avec un regard joyeux cette semaine pour vous de d'être aussi instigateur de bonheur vous pourriez organiser une soirée une fête une une partager quelque chose avec vos amis les invités enfin leur demander de partager une soirée avec vous d'aller aux restos d'aller au cinéma bref vous pouvez être l'instigateur l'instigatrice d'un événement aussi qui vous ferait du bien qui vous mettrait du baume au coeur et n'hésitez pas à faire tout ça à mettre en place tout ça pour égayer votre semaine voilà vous pouvez avoir les rênes de votre bonheur il suffit de le décider aussi donc donc à vous de à vous de 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 mettre justement en action plein de petites choses joyeuses et de voir un petit peu comment la vie aussi au quotidien vous accompagne vous offre des petits bonheurs quotidiens alors comme carte conseil des anges nous avons la pensée positive la pensée positive est essentiellement est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées et d'objets positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour bon ben voilà les anges aussi vous invitent justement à faire ce cet acte de positivité donc ben écoutez les lions à vous de jouer pour cette semaine vous avez les cartes en main les clés de votre bonheur je vous souhaite une très très belle semaine pleine de joie bonjour les vierges alors les vierges comme carte énergie cette semaine nous avons la carte du chien et comme carte conseil cette carte ci alors on vous invite cette semaine la carte énergie ça va être la carte de l'amitié des amitiés que nouvelles qui vont se créer des amitiés anciennes qui vont ressurgir bref cette semaine pour vous si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit vous êtes là pour vos amis et eux sont là pour vous vous pouvez vous appuyer sur eux tout comme eux peuvent s'appuyer sur vous donc là il va vraiment se passer quelque chose au niveau amical pour vous cette semaine dans le domaine des amitiés et nous avons cette carte ci qui est une votre carte conseil et bien qui vous invite à prendre votre envol prenez votre envol si vous êtes peut-être un petit peu timide si vous n'osiez pas faire les choses peut-être vous n'osiez pas discuter aussi avec une personne puisque là on je parle toujours avec ce côté ami peut-être qu'il ya quelqu'un à votre travail ou dans votre vie quotidienne vers qui vous aimeriez bien aller puis vous n'osiez pas allez-y faites les choses prenez de l'élan il est temps pour vous un petit peu de sortir de votre carapace pour justement aller vers les autres aller aussi vers la vie vous reconnecter à la vie puisque si vous vous enfermez sur vous même vous allez aussi bloquer le flux le mouvement l'énergie de la vie qui ne demande qu'à vous traverser et puis qui ne demande qu'à justement vous éveiller en vous votre votre être véritable également parce que c'est ça quand on s'ouvre on s'ouvre aussi à on s'ouvre à tout un tas de choses on peut s'ouvrir à des choses on peut se faire blesser on peut être blessé mais même quand on se renferme sur soi même on le peut également c'est pas toujours une solution mais si on décide de s'ouvrir on va vraiment aussi s'ouvrir au bonheur à la joie au partage principalement au partage à la communication donc cette semaine soyez vraiment dans l'ouverture et la communication vers les autres prenez votre envol acceptez vous tel que vous êtes et n'hésitez pas à faire un pas vers les autres justement alors comme carte conseil nous avons le potentiel créatif des anges pardon comme carte conseil des anges par nature tu es infiniment créatif la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton coeur donc voilà ouvrez vous à la vie et laissez ce flux créatif vous traverser et mettez le en action après voilà les vierges tout un programme pour vous cette semaine mais je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et on accueille les balances bonjour à vous donc les balances votre carte énergie de la semaine avec le tannis on a la carte de la croix et votre carte conseil on a celle ci alors pour vous c'est la fin de quelque chose quelque chose va vraiment se prendre fin se terminer pour vous cette semaine une énergie va vraiment passer d'un état à un autre et vous allez sentir ce changement soit comme un comme un fardeau soit comme au contraire la libération d'un fardeau c'est à dire que vous allez soit reprendre une bouffée d'air d'air parce que quelque chose de pesant était sur vous soit au contraire ça va être un petit peu difficile pour vous à gérer cette semaine donc ça dépend un petit peu la situation dans laquelle vous vous trouvez mais sachez en tout cas que si vous aviez des difficultés cette semaine ou si vous vous sentiez pas très bien pas très en forme et bien c'est quelque chose c'est une énergie qui va complètement changer et qui va vraiment vous vous libérer de cette énergie un petit peu négative que vous aviez sur le dos voilà que vous portiez actuellement et avec la carte conseil on a observé on vous invite vraiment à ne pas être dans l'action cette semaine mais observer votre environnement observer tout ce qui se passe autour de vous et voyez justement comment ça influe sur vous sur votre énergie donc là je fais vraiment les interprétations en fonction de ces deux cartes là puisqu'on a un énorme changement d'énergie pour vous qui va arriver on vous invite vraiment à analyser ce changement là voir un petit peu comment il vous influence qu'est ce qui se joue pour vous énergétiquement parlant comment ça résonne à l'intérieur de vous et et vraiment de prendre un recul de ne pas agir dans un premier temps parce que ces énergies sont sont peut-être tellement fortes en fait qu'elles vont peut-être vous pousser à faire à agir de façon peut-être irréfléchie et ou peut-être qu'elles vont éveiller aussi à l'intérieur de vous des des choses qui ne sont peut-être pas encore digérées peut-être des blessures aussi et que ça c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler et non pas y réagir vous devez vous devez vous devez le conscientiser le comprendre pour ensuite pouvoir vraiment le transformer en quelque chose de positif au lieu d'y sur réagir directement dans l'instant parce que ça vous arrive dessus en fait donc voilà soyez vraiment dans l'observation et pas dans l'action cette semaine regardez comment cette nouvelle énergie qui apparaît qu'est ce qu'elle qu'est ce qu'elle débloque chez vous qu'est ce qu'elle pourrait débloquer sur quoi elle joue qu'est ce que ça éveille en vous et ça peut être vraiment une occasion pour vous les balances de vraiment vraiment vous libérer d'un poids en fait en cette semaine si vous arrivez justement à à faire ce travail là vous allez voir que ça va sans doute titiller des choses qui sont inconsciemment très fortes pour vous et peut-être refaire ressurgir aussi des choses fortes et on vous allez avoir toutes les clés en main après justement en l'observant et en comprenant d'où ça vient pour vous en libérer définitivement donc voilà on va voir la petite carte conseil des anges on a l'aventure au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable essaie de l'envisager comme une aventure explore pardon toutes les possibilités il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc et c'est plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires voilà pour les petits conseils des anges donc je vous souhaite une très belle semaine les balances on se retrouve pour une autre vidéo au cours de la semaine et pour un prochain tirage la semaine prochaine bonjour mes copains scorpions bon alors pour nous notre carte énergie on a la carte de la lettre et en carte conseil on a cette carte si new life alors et bien cette semaine de nombreuses nouvelles vont venir à nous on a cette 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 idée de communication également par écrit bon alors de nos jours c'est pas forcément par écrit par lettre ça peut être par mail ça peut être par texto pourquoi pas mais on va avoir de nombreux échanges et on nous invite d'ailleurs dans cette énergie de cette semaine à échanger mais quand on parle d'échanger par écrit et non pas à l'oral ça nous permet de prendre un certain recul aussi sur ce que l'on va dire donc bien réfléchir à ce que l'on va écrire ce que l'on va partager avec les autres on a cette énergie là de réflexion dans notre mode de communication de ne pas être impulsif mais vraiment de faire les choses consciencieusement de prendre son temps et de partager des envies des des nouvelles des des projets avec ceux qui nous entourent de façon bien réfléchie avant on a la carte conseil avec cette cette petite fille à qui s'étire qui se réveille on se réveille cette semaine allez on se réveille on se bouge on éclot un petit peu comme les fleurs qu'on voit éclore autour de nous on s'harmonise finalement aussi avec les énergies du printemps qui arrivent pour entamer peut-être quelque chose de nouveau aussi dans notre dans notre vie dans notre chemin ça peut être une nouvelle idée qu'on va mettre en place ça peut être un projet donc tout ce qui est nouveau va être bon à prendre pour nous cette semaine une nouvelle une nouvelle pourquoi pas revoir un petit peu ses bases revoir ses je sais pas pourquoi j'ai la carte des limites de l'oracle des reflets qui me vient vraiment en tête cette idée de revoir un petit peu ses limites ce qu'on s'était fixé puis en fixer de nouvelles faire en fonction de cette nouvelle saison qui s'ouvre des nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place donc voilà on va être vraiment on nous invite vraiment à être dans cette énergie de renouveau et de ne pas se limiter de ne pas se limiter dans nos projets et nos envies après on fera le tri mais déjà laissons émerger tout ce qui vient tous nos rêves toutes nos envies qui viennent d'un coup là on les laisse émerger on les triera plus tard mais voilà alors notre petite carte des anges archange sandalphon j'ai entendu ton appel au secours ta prière va bientôt être exaucée bon bah à nous les scorpions de faire un vœu justement de faire une prière pour cette nouvelle semaine qui arrive pardon si je termine pas ma phrase ça va être moins compréhensible donc voilà je vous souhaite une belle semaine les scorpions et on retrouve les sagitaires bonjour à vous les sagitaires alors votre carte conseil votre carte énergie décidément cette première carte à chaque fois je veux la nommer conseil c'est la carte des énergies la carte des montagnes ensuite on a comme carte conseil cette carte ci alors comme carte alors là c'est vraiment quelque chose ces deux cartes là me font penser à la montagne aussi de l'oracle des reflets je sais pas pourquoi enfin si je sais exactement pourquoi puisqu'il y a une montagne et des étoiles et une étoile qui nous invite justement à regarder au-delà de nos difficultés donc ça va être des énergies pour vous cette semaine avec la carte des montagnes un petit peu qui vont vous mettre à l'épreuve des énergies qui vont un petit peu vous secouer vous mettre à l'épreuve vous confronter à certaines choses peut-être que vous n'aviez pas envie d'être confronté actuellement mais avec cette carte là justement on voit que avec ces petites étoiles vous êtes guidé que vous êtes guidé cette semaine par votre intuition et par également vos guides vous n'êtes pas seul vous êtes entouré il y a de l'aide un petit peu on va dire un petit peu divine puisque regardez le petit lien qui tombe du ciel comme ça et qui s'éclaire au niveau du visage de la jeune dame on a cette aide qui nous est apportée cette aide extérieure qui nous est apportée mais quand on pense aux étoiles aussi on pense à l'intuition après c'est un autre débat d'où vient notre intuition pourquoi pas de nos guides aussi mais pourquoi pas de ce lien que l'on a avec tout ce qui nous entoure la nature, les guides justement et qui communiquent à travers ce lien bon ça c'est encore un autre débat pardon, je m'égare mais voilà pour dire que finalement c'est pas si fou de penser que les guides et l'intuition peuvent être reliés vous reliez à quelque chose de plus grand de plus vaste dans lequel vous vous formez également un tout finalement si vous prenez beaucoup de recul et de vous laisser aller à votre intuition laissez-vous aller à votre intuition pour surmonter ces énergies qui vont venir un petit peu vous déstabiliser cette semaine alors comme carte conseil des anges on a la détermination détermination d'op 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 détermination pardon persévérance et patience sont la clé d'une issue positive voilà donc ne lâchez rien les Sagittaires pour cette semaine je vous souhaite une très belle journée je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage ou pour d'autres vidéos et voilà bonne semaine les Sagittaires bonjour les Capricornes alors les Capricornes nous avons comme carte énergie les oiseaux comme carte conseil cette carte-ci alors c'est marrant parce que là on a un petit nid et un personnage avec un masque d'oiseau aussi donc c'est rigolo de voir ces deux cartes associées alors en carte énergie on a donc la carte des oiseaux qui montre que cette semaine vous allez être dans des énergies très légères très légères sans conséquences vous allez faire les choses pardon au gré de vos envies sans trop vraiment penser à aux conséquences que ça pourrait avoir on est vraiment dans une la légèreté c'est ce qui caractérise le mieux je pense la carte des oiseaux donc voilà cette semaine vous allez également être dans l'échange le partage ça peut être des petits partages comme s'envoyer des sms ça peut être des petites discussions sans conséquences enfin voilà cette semaine ça va vraiment être votre thème sur le faire les choses vraiment de façon un peu insouciante insouciante et légère comme carte conseil on a justement cette carte-ci de ne pas trop être insouciante peut-être de de vous replier des fois sur vous-même de vous retrouver vous-même dans votre petit cocon aussi parce que vous en avez besoin parce que vous avez besoin aussi de retrouver une certaine forme d'authenticité et cette authenticité-là vous ne la retrouvez que si vous êtes en accord avec vous-même en accord avec votre être véritable en accord avec ce que vous ressentez au plus profond de vous et pour ça il vous faut un temps pour bien analyser les choses il ne faut pas être sans arrêt dans l'action il faut à un moment dire stop se retrouver dans un endroit qui vous apaise où vous vous sentez bien votre petit votre petit nid douillet et faire les choses pour vous et analyser vraiment ce que vous ressentez voilà donc des énergies en même temps qui sont très légères et un travail qui en même temps vous demande d'aller puiser en vous au plus profond de vous donc peut-être justement qu'on vous invite à faire les choses aussi avec pas trop de sérieux de ne pas de ne pas vous vous rendre malade en fait de 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 vouloir à tout prix comprendre ou faire quelque chose mais de lâcher pris si vous voyez que vous n'y arrivez pas aussi que ce n'est pas le bon moment de revenir le lendemain ou un petit peu plus tard dans la journée voilà alors peut-être un petit conseil des anges également archange Gabriel tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts garde ton coeur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune voilà les Capricains donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage alors on accueille les Verseaux bonjour les Verseaux votre carte énergie de la semaine on a la carte du cercueil et votre carte conseil on a cette carte-ci alors cette semaine avec la carte du cercueil c'est la fin de quelque chose c'est définitif pour vous il n'y a qu'une page qui va se tourner une autre qui va s'ouvrir donc positif négatif on ne sait pas je ne sais pas dans la situation dans laquelle vous êtes mais en tout cas voilà il y a quelque chose qui va une page qui va se tourner pour vous au niveau des énergies là vraiment vous êtes en transition en transition et comme carte conseil on vous invite cette semaine à être dans l'échange dans le partage dans le partage joyeux dans le partage authentique on donne on reçoit ça peut être ça peut être des choses matérielles ça peut être des conseils ça peut être ça peut être pourquoi pas partager un moment avec des amis voilà on est dans ce côté échange partage communication lien qui se crée à travers cet échange et pour avoir le meilleur échange possible il faut vraiment le faire avec le coeur et avec l'envie de partager de partager ça voilà alors une petite carte conseil des anges on a le succès prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant c'est souvent facile d'oublier d'où tu es partie et quel chemin tu as parcouru sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie voilà donc je vous souhaite beaucoup de succès du coup pour cette semaine les versos et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage bonjour les poissons alors les poissons comme carte énergie de cette semaine on a l'encre comme carte conseil on a cette carte-ci alors avec la carte de l'encre cette semaine il y a quelque chose qui vous relie très fort à la terre donc là vous avez un ancrage très fort alors soit vous avez besoin justement de travailler cet ancrage et les énergies sont vraiment là pour vous accompagner à faire ce travail là soit vous êtes déjà bien ancré et vous allez vraiment consolider et maintenir cet ancrage là voilà donc faites faites également ça fait également écho à tout ce qui va être lié au chakra racine donc ça peut être plein de travail différents qui s'offrent à vous comme un travail par exemple pourquoi pas sur la sexualité sur les biens matériaux voilà on est dans tout ce qui touche à l'ancrage tout ce qui touche au chakra sacré donc je vous invite à vous rapprocher de ce qui vous parle pour effectuer un travail si vous avez envie bien sûr d'effectuer un travail en lien avec cette énergie là alors never ending story n'oublie jamais ton histoire n'oublie jamais aussi d'où tu viens ce que tu as fait le temps qui a passé c'est marrant c'était la carte des conseils des anges des versos juste avant vous les poissons mais on a vraiment cette idée de retracer son parcours de voir d'où l'on vient pour savoir où l'on va pour ne jamais se décourager également ne pas se dire c'est trop dur ce que je suis en train de vivre actuellement regardez un petit peu tout ce que vous avez vécu précédemment vous allez voir que vous avez une force incroyable en vous que vous revenez de loin que vous avez fait vraiment un parcours riche, profond et que vous avez vécu des choses qui ont été heureuses des choses qui ont été bouleversantes vous en avez brassé des choses vous avez brassé de l'énergie vous avez brassé des choses bonnes et mauvaises et vous êtes toujours là et vous avez vous avez su surmonter tout tout ce que vous avez toutes les difficultés autant je parle autant des difficultés que des bonheurs en fait que vous avez vécu et cette histoire là vous ne devez pas l'oublier pour savoir d'où vous venez et vous vous pouvez vous appuyer sur cette histoire là aussi pour trouver la force en vous de continuer votre chemin et de vraiment comprendre d'où viennent vos armes ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans votre vie dans votre caractère dans votre énergie pour aller au delà pour continuer pour mettre en place des projets de mettre en place des choses dans votre vie aussi donc voilà n'oubliez pas d'où vous venez les poissons alors comme carte conseil des anges on a le cadeau précieux l'amitié la famille et l'amour sont de précieux cadeaux ne perdez pas de vue ce qui est essentiel voilà donc je vous souhaite une très très belle semaine les poissons je vous retrouve très bientôt pour un autre tirage pour d'autres vidéos et belle semaine à vous